Thaïs Descuffons a fait une vidéo Le baiser de la mort Parce que j'avais parlé du coup dans ce live Du fait que les TERF sont un petit peu en dèche de gauche C'est que les TERF ont été énormément cornerisés à l'extrême droite De par les militants trans qui sont en mode Tiens pourquoi vous parlez qu'avec des fachos ? Bah typiquement quand Ruffin a fait sa sortie Marguerite Stern s'est fendue d'un tweet en mode Ah non la 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 et tout Pareil Hippomonie qui s'est fendue d'un tweet de Ah la la oui Ruffin a raison de pointer du doigt La honteux, les enfants etc Bref on a vu déjà Qu'il y avait une tentative du moins de certaines TERF De récupérer le dérapage de Ruffin Pour se donner une caution de gauche à leur transphobie Parce que jusqu'ici les transphobes On a à peu près prouvé que globalement Elles étaient proches de l'extrême droite Marguerite Stern Elle va jusqu'à dire sur son blog Que en gros Maintenant elle se rend compte Du danger civilisationnel Que posent les noirs et les arabes Globalement non mais que posent l'islam Les trucs comme ça et tout Genre elle est vraiment partie dans un truc Elle a toujours été un peu islamophobe Mais elle assume de plus en plus son racisme Et le côté Non mais c'est les arabes Qui nous harcèlent dans la rue etc Marguerite Stern qui vire de plus en plus Ouvertement raciste Ouvertement proche de la droite etc C'est le passif fémen qui ressort Au final elle a toujours été fémen etc Oui le truc j'ai mal jugé Damien Rieux Quand elle discute avec Julien Rochdy Etc etc Donc bref Et du coup Thaïs Descuffons Qui du coup a fait une vidéo La droite doit-elle ouvrir ses portes A Marguerite Stern Parce que quand même Rappelle que pour les fachos Marguerite Stern reste une salle féministe Avec du poil sous les bras C'est aussi ça la complexité des TERF C'est que les TERF Elles plaisent aux fachos Mais les fachos Ils aimeraient bien qu'elles arrêtent d'être féministes C'était comme quand on avait React A l'interview Enfin la discussion entre Dora Mouto Et Et Amélie Menuh Où elles étaient d'accord sur tout Sauf sur le féminisme Et Amélie Menuh Arrêtait pas d'être en mode Oui mais du coup Vu qu'on est d'accord Est-ce que du coup En fait finalement Mais alors du coup Pourquoi le féminisme encore ? Tu vois il y avait ce truc là de Pourquoi t'es encore féministe du coup Alors qu'on est d'accord sur ça ? Donc là on est dans le nouvel arc Donc la dernière fois C'était Dora Mouto Chez Amélie Menuh Et maintenant c'est Marguerite Stern Avec Thaïs Descuffons Donc quel plaisir Quel plaisir Donc allons voir ça Allons-y 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 Quel a été pour vous Le moment marquant De cette année 2023 ? Ces éléments ont été décisifs Pour l'avenir de notre civilisation Mais je choisirais un autre événement Qui serait au contraire Une bonne nouvelle A première vue L'extrême droite est tellement heureuse De pouvoir rallier des anciennes féministes Des anciennes gauchistes etc Alors qu'en parallèle Les TERF Elles veulent essayer de trouver des questions de gauche Encore une fois On avait cité le fait que Nathalie Heinich Veux monter un mouvement de gauche Anti-woke etc Ils sont en dèche de gauche Mais en même temps T'as tous les droits de l'art Qui sont en mode Enfin Ils sont venus à la raison C'est incroyable Ça s'est passé sur Twitter En avril dernier C'était la naissance du power couple Le plus puissant Depuis Marc-Antoine et Cléopâtre Je veux bien sûr parler Du rapprochement entre Julien Rochdy Et Marguerite Stern Avis sur les fémen Cassandre Les fémen sont apparus à une époque Notamment rappelle l'affaire DSK A une époque où le féminisme C'était impossible Dans l'espace public Même la radicalité féministe C'était énormément décrié On était au tout début Du féminisme pop A la mademoiselle Il y avait les poussyriates Mais les poussyriates Ça vient pas de France de base Et Elles sont apparues À un moment Où le féminisme N'était moulant d'être une évidence Rappelez-vous L'affaire DSK C'était l'enfer Mais très très vite Elles ont fait Le mouvement fémonationaliste Habituel C'est-à-dire de Non pas se concentrer Sur les puissants Comme DSK Mais commencer à dire C'est l'islam le problème C'est les arabes Qui nous harcèlent dans la rue Et qu'en fait Il y a eu une fixette Sur l'islam Qui a coïncidé aussi Avec la génération Charlie Hebdo Au printemps républicain Etc Et où en fait Il y a eu le tournant Fémonationaliste Assez classique finalement De tout mouvement Qui Veut lutter contre La domination masculine Et se pose pas la question De la classe sociale Et a une interprétation Assez désastreuse De la religion globalement Les fémonationalistes Et les fémen sont toujours présents Plus que jamais De toute façon Les fémen n'existent plus vraiment Je crois que ça a été Il n'y a plus vraiment D'actualité des fémen Mais aujourd'hui En effet Les fémen se mobilisent uniquement Sur des questions fémonationalistes Donc sur les méchants musulmans Ou alors Contre les sales trans Globalement Maintenant Quand vous regardez Les anciennes fémen C'est très C'est principalement Transphobe et islamophobe Donc bref Les fémen globalement Avis un peu négatif Sur les fémen Après Quand Marguerite Stern Complimente Julien Rochdy Pour son livre L'amour et la guerre Et que celui-ci Salue le courage De la militante féministe Oui donc ça On en avait parlé plusieurs fois Cette fanfic Cette romance Entre Marguerite Stern Et Julien Rochdy Donc le rappel Julien Rochdy Qui est un youtuber masculiniste De droite Identitaire Qui était au Front National De la Jeunesse Cette échange twitter Fulgurante De Marguerite Stern Qui en l'espace De trois ans seulement Passe d'ex-fémen Et créatrice Des collages féministes A invité sur VA+, Rédactrice d'une tribune Dans le Figaro Quasiment soutien De Némésis Donc Némésis Collectif Entre guillemets Féministe Identitaire C'est un collectif En gros identitaire Qui utilise le féminisme Pour faire passer son racisme En mode Eux c'est les arabes Qui nous agressent dans la rue Il faut protéger nos femmes Il faut protéger vos filles Sous-entendu protéger Votre belle race blanche Contre les agressions Ne croyez pas Que c'est un épisode Sans importance Parce que Marguerite Stern C'est le canari Dans la mine de charbon Elle nous permet de voir A quoi va ressembler L'avenir du féminisme Dans notre pays Et Oh là 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 Elle est vraiment Tellement heureuse Parce que c'est vraiment Ce truc là de Regardez cette féminisme Gauchiste Qui a ouvert les yeux Regardez Elle nous montre Les dérives du féminisme Et elle nous montre C'est quoi L'avenir du féminisme Dans notre société Etc Oh là 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 Incroyable Je suis trop heureux Et vous allez comprendre pourquoi La nouvelle religion du trans Est en train de Complètement changer la donne Pour les occidentaux Et notamment Ceux qui refusent de voir Des drag queens Faire des ateliers de propagande A leurs enfants Mais pas Non pas ceux qui refusent De voir des drag queens Faire des ateliers de propagande Ceux qui Veulent faire des attentats Contre les drag queens Je crois que tu t'es trompé de terme Je veux dire Ceux qui veulent Faire des attentats A la bombe artisanale Contre des centres LGBT C'est ça que tu voulais dire Non ? Oui la religion des trans La mode elle a raison En fait ça C'est que la pipeline De la transphobie Vers l'extrême droite C'est qu'en fait La transphobie C'est un outil de politisation A l'extrême droite Beaucoup beaucoup de gens Qui sont devenus Les zoomers néo-nazis On parlait de génération Tout ça Génération engagée Bref Les zoomers néo-nazis Les gens de notre génération Qui Aux Etats-Unis Rejouent les proud boys Qui font des trucs Totalement racistes Etc Des attentats L'attentat de Charlottesville Des trucs comme ça Les school shootings Etc Les questions féministes Donc notamment C'était la pipeline Des incelles Les incelles Donc les célibataires Involontaires Donc ces communautés Un peu mascules En ligne Etc Qui devenaient très très vite Baignées D'idéologies D'extrême droite Qui faisaient des attentats Etc Contre Contre des meufs Contre des minorités Contre des noirs Etc Tout ça en fait C'est des gens Qui se sont politisés Par Leur haine du féminisme Par Leur haine des trans Etc Et qu'en fait Tu arrives dans cette politisation là Avec des vidéos Qui te disent Oh les trans N'importe quoi Berg Dégueulasse Et puis maintenant On peut plus rien dire Etc Et ils continuent de suivre Ce genre de vidéos Qui vont après les amener Dans une pipeline De radicalisation A l'extrême droite Et qu'il y a toute une logique Derrière tout ça Je sais vous c'est le 15-18 Et maintenant 18-25 C'est commu Bah il y a un peu de ça Oui c'est ça Il y a un peu de ça En tout cas Cette pipeline de politisation On l'a connue En tout cas c'est ça C'est que la politisation A l'extrême droite En tout cas pour notre génération Tout comme la politisation A gauche d'ailleurs Parce qu'on a toute une génération A gauche Qui s'est politisée à gauche Au travers des questions LGBT Au travers Des questions féministes Au travers même des questions écolos Et que tous ces aspects un peu Rationnels En tout cas que Ces logiques de politisation Existent aussi à l'extrême droite Mais du coup à l'inverse Qu'en fait Bah il y a plein de gens En effet à gauche Qui sont rentrés Je sais pas à la France insoumise Parce que Politisation autour des questions LGBT Féministes Qui nous fait rencontrer Des discours un peu plus de gauche Un peu socialiste etc Et qui les amènent du coup Vers un militantisme de gauche Un peu plus généraliste Mais à l'extrême droite C'est pareil Oui MeToo en effet MeToo a fait énormément En effet pour cette politisation Mais du coup à l'extrême droite C'est pareil MeToo a fait aussi beaucoup Pour la politisation A l'extrême droite Au travers des discours Anti-féministes Anti-MeToo De beaucoup beaucoup De jeunes De notre génération C'est pour ça que Je disais sur le truc Salomé Sacké Que les générations C'est de la merde Donc bref Donc c'est les mêmes logiques Et du coup Thaïs Escuffon Utilise aussi Cet argument là Et utilise cette logique là Sur Marguerite Stern Parce que finalement Marguerite Stern Son passage à droite Arrive aussi par sa transphobie Donc Marguerite Stern Aussi a suivi cette pipeline De politisation à droite Par Les questions anti-trans Et une certaine vision Conservatrice Et essentialiste du féminisme Pas uniquement L'idéologie trans Pose également Un problème capital Au féministe Bah oui Comment peut-on prétendre Défendre les femmes Alors qu'on devient Incapable de définir Ce qu'est une femme Les trans Ils n'ont pas à définir Ce qu'est une femme Si on sait définir Sauf que vous n'êtes pas d'accord Avec notre définition Encore une fois Ce truc là C'est le documentaire De Matt Walsh What is a woman Où il a posé la question En mode Mais qu'est-ce que c'est Qu'une femme A plein de gens Et quand il a posé Cette question A des sociologues A des biologistes Bah ils étaient en mode Bah c'est complexe Il y a des facteurs Et du coup Il a pris leur édit Il les a mis en accéléré Pour faire genre Oh là là Ils ne savent pas la réponse Et du coup Ils ont besoin de faire Une réponse de 3 kilomètres Etc Bref Bref Ah bah Je suis trop fort Vous voyez comme je connais Trop l'extrême droite Je connais trop Leur truc débile Je connais trop Leur réflexe de pensée En fait c'est facile D'être d'extrême droite En fait Le parcours de Marguerite Stern Qui est passé de Icône féministe Célébrée dans toute L'église de la gauche A hérétique Accusée d'être d'extrême droite C'est révélateur d'un choix Auquel les féministes Ne pourront pas échapper L'itinéraire de Marguerite Stern Révèle un dilemme De proportion épique Et ça voilà Parce que Thaïs Descuffons Elle Toute sa propagande C'est aussi De passer par l'antiféminisme Pour amener Principalement des hommes Mais pas qu'eux A l'extrême droite Et C'est quelqu'un de gauche Stern à un moment Bah j'imagine Que devait l'être A un moment Et du coup là Elle va dire Regardez les féministes Ce qui vous attend C'est de devoir Vous positionner sur ce truc là Qui vous dégoûte Et regardez les féministes Vous êtes voués à l'échec C'est aussi son argument Les féministes Ont trois possibilités Première possibilité Rejoindre l'envahisseur trans Admettre qu'une femme C'est quelqu'un Vous voyez la rhétorique Rejoindre l'envahisseur trans Que c'est pareil Pour les islamo-gauchistes Rejoindre l'envahisseur musulman Et c'est pour ça Que dans ma vidéo Sur les TERF J'avais pas mal insisté Sur ce trans remplacement Et ça Le grand remplacement des trans C'est que quelque part L'idée anti-trans Ça l'ennemi intérieur Évidemment L'idée anti-trans Que les personnes trans Envahissent l'espace féminin Sont des ennemis de l'intérieur Qu'il faut débusquer C'est des rhétoriques Totalement empruntées A l'extrême droite Totalement compatibles Avec l'extrême droite Et que cette idée là Qu'on est envahi par quelque chose Ça rentre dans une idée générale Qu'on est envahi donc Par les étrangers Les musulmans Etc Voilà la cinquième colonne Voilà C'est pour ça que j'ai dit Le trans remplacement Dans ma vidéo C'est parce que c'est la même logique Et c'est ça qui amène L'interfalle extrême droite Qu'un qui s'identifie Comme une femme Et donc Accepter de disparaître Pour ne pas devenir Une hérétique Et une facho Deuxième possibilité A l'inverse Critiquer frontalement La gauche pro-trans Quitte à se rapprocher Des méchants fachos Et sacrifier sa réputation Et enfin Troisième possibilité Continuer de défendre Le féminisme à l'ancienne Donc Se battre à la fois Contre les attaques De la gauche pro-trans Mais aussi Contre la droite Accusée d'être Encore et toujours Patriarcale Ça revient à Rester debout Entre les deux tranchées Et espérer gagner Alors qu'on se reçoit Des tirs de partout Pas évident Le ch... Et ça c'est ça Son truc à Thaïs C'est qu'elle se dit Marguerite Stern Elle essaie de tenir La ligne entre les deux Mais notre but C'est de la faire tomber De l'autre côté C'est que t'as vraiment Ce truc là de Elle son but C'est de Te ramener De son côté De la tranchée C'est 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 tellement transparent En fait Comme Comme logique de propagande C'est incroyable C'est une meuf qui dit Qu'il fallait un patriarcat A l'européenne Exactement Oui 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 T'as des escuffons Elle considère pas Que le patriarcat existe Elle considère même pas Que ce soit une mauvaise chose Parce que de façon Les hommes Ils sont naturellement protecteurs Et les femmes Elles font des gosses Globalement Oui transparent Oui lol Même chemin qu'elle C'est l'occasion De rappeler le palmarès De cette militante Féministe radicale Convaincue Qui a choisi D'abandonner Sa vieille famille politique Avant de rentrer Dans le vif du sujet Je voudrais vous parler Du rucher patriote Qui sponsorise cette vidéo C'est un site d'annonce Et d'échange Comme Leboncoin Ou Jean de Confiance Mais cette fois-ci Vous l'aurez deviné A son nom Vous aussi Organisez vos attentats Près de chez vous Avec des patriotes De votre région Retrouvez-vous Sur le rucher patriote Pour planifier vos attentats Contre une lecture De drag queen Ou contre un centre LGBT Le plus proche de chez vous Grâce au rucher patriote Rejoignez la commune patriote C'est vrai C'est le bon coin des fachos C'est une dinguerie quoi Le motif collage féminicide De Montpellier Décide de coller une affiche Sur laquelle on peut lire Des sisters Pas des cis terfs Qu'est-ce que ça veut dire ? Cis c'est bien entendu Qu'est-ce que ça veut dire ? L'opposé de trans Vous êtes un homme Et vous vous identifiez comme un homme Vous êtes cis C'est un synonyme de normal Et terf C'est un acronyme C'est un synonyme de normal Vous inquiétez pas J'ai utilisé le mot cis Mais vous inquiétez pas Vous êtes normal Vous êtes pas Ok d'accord J'ai utilisé le mot Le mot des trois activistes Vous êtes normal Vous inquiétez pas Vous êtes normal Promis vous êtes normal Ah elle est fragile Elle a vraiment besoin De rassurer son public Radical feminist Soit Féministe radicale Excluant les trans C'est une insulte De la mouvance trans Pour désigner les féministes Qui pensent que Si vous n'avez pas d'utérus Vous n'êtes pas une femme Alors non terf C'est pas une insulte C'est littéralement Féministe radicale Qui exclut les personnes trans En fait ça C'est une ingriture Les gens qui disent C'est une insulte Et t'es en mode Parce que ça veut dire Féministe radicale Qui exclut les personnes trans T'es en mode Mais tu es une féministe Qui s'identifie comme Féministe radicale Et tu considères que Les personnes trans Ne font pas partie du féminisme Donc tu es une féministe radicale Qui exclut les personnes trans C'est objectif Je veux dire Encore une fois tu vois C'est que Terf peut être utilisé De façon négative Pour des gens qui sont pro trans Parce qu'on estime Que les féministes Qui excluent les trans Elles sont pas jojo Donc ça peut être utilisé Comme négativement Mais genre C'est pas une insulte Pour autant Sinon vraiment Vous n'êtes jamais fait Insulter de votre vie en fait Vous n'êtes jamais fait insulter C'est pas possible Il y a la jurisprudence Mélenchon Qui traîne Le Pen de fasciste Exactement Mélenchon Il a qualifié Qualifié pas traité Il a qualifié Le Pen De fasciste D'ailleurs ce qui est rigolo Petite partie pro trans C'est qu'à un moment Il disait Je comprends pas Pourquoi il a porté plainte Parce que Au début Parce que Je me suis dit Ah oui Parce que j'avais dit C'est un fasciste Je me suis dit En effet Je me suis trompé J'ai utilisé le mauvais pronom En effet C'est une fasciste Pas un fasciste Désolé Mélenchon Qui faisait une vanne sur Ah pardon Je t'aimais genré Et en mode Ah ben non en fait Non en effet Poursuivi Parce que Il est fasciste Et en effet Le tribunal A tranché En faveur de Mélenchon En disant Que le terme de fasciste N'était pas une insulte Mais un qualificatif politique Et que du coup Tout comme TERF C'est pareil C'est un qualificatif politique C'est pas une insulte C'est à la suite De ces trois ans De harcèlement Qu'elle poste Un manifeste femelliste Avec son acolyte Dora Mouto Une autre militante Féministe de longue date Si son nom vous dit Quelque chose C'est normal C'est elle Qui est poursuivie Devant les tribunaux Pour avoir osé dire A une femme trans Qu'il s'agit En réalité D'un homme Ah mais pourtant Toi t'as dit Une femme trans C'est bizarre T'as les escuffons Elle a pas dit Homme trans identifié Elle a dit femme trans Elle a accepté Que c'était une femme C'est bizarre Transphobia failed Because you admitted Que c'était une femme trans Incroyable Mariko c'est une femme Pour vous ou non ? Non pour moi Mariko Oui donc femelliste En effet Quand le manifeste Était sorti On avait débunké Tout le truc Et en fait Ce qui était sorti De ce manifeste femelliste C'était que Elle revendiquait L'identification Au fait d'être femelle Donc d'avoir un corps Qui pouvait Faire des gosses Et d'un corps femelle Et en fait C'est un manifeste Qui non content D'être transphobe Et d'être Une tentative De théorisation D'exclure les femmes trans Du féminisme Et énormément de féministes Y compris des féministes Transphobes Mais énormément de féministes Un peu plus classiques Bah avaient regardé ça En mode Mais attendez Non Le fondement du féminisme C'est justement Que Que les femmes Ne soient plus Définies Par leur biologie C'est C'est Simone de Beauvoir Qui dit Aucun destin Biologique Etc Ne peut définir Ce qu'elle a fait De la société La femelle humaine Donc elle dit bien Simone de Beauvoir Dit bien que La femelle humaine Sa place dans la société Ne peut pas être expliquée Par un destin biologique Et qu'elle ne peut Comment dire Elle ne peut se libérer Si elle ne se libère pas De ce destin biologique là Qu'on veut lui assigner C'est la base du féminisme De seconde base Mais bref Elles sont prises pour des théoriciennes Énormément de féministes Se sont rendues compte A ce moment là Que en fait Ces meufs là Ataient une imposture Au lieu du féminisme Qu'elles n'avaient jamais Ouvert un bouquin De leur vie Et du coup Voilà Donc ça avait été un désastre A la fois du côté transphobe Mais aussi Ça a été vraiment Le départ Finalement officiel Vis-à-vis du mouvement féministe Parce que du coup Elles en reniaient Tous les fondements Et elles développaient Une théorie Qui n'avait rien à voir Avec l'histoire Et les théories du féminisme Jamais autant rire De voir un manifeste aussi pété Ah mais le manifeste Était pété quand même C'est pas possible J'ai entendu une transphobe Que c'était parce que Les femmes avaient été Beaucoup opprimées Sur leur corps justement Et que les femmes Que les trans Ne pouvaient pas comprendre Se renvoient au corps De façon bizarre d'essentialiser Oui alors que les femmes trans Sont opprimées aussi En raison de leur corps féminin Mais c'est parce que Beaucoup de transphobes Ont du mal A comprendre Qu'une femme trans Puisse être jugée En fonction de son corps féminin Et que Bah oui Les femmes trans Qui ont des seins Bah du coup Elles vont recevoir Les mêmes regards Et les mêmes sous-entendus Que celles Que les meufs cis Qui ont des seins Et en fait Il y a plein de trucs là-dessus Où en fait Beaucoup de transphobes N'arrivent pas à imaginer Que les femmes trans Puissent avoir Un vécu similaire à elles Parce que Pour elles Comme c'était des hommes avant Elles peuvent pas imaginer Qu'elles vivent comme des femmes Dans la société Et qu'elles sont reconnues Comme des femmes Dans la société Les discours reliaient beaucoup ça A la procréation et l'utérus Ouais mais même Tu vois Dans une optique de libération En fait Moi je veux bien admettre Qu'en effet Sur la question de la procréation Il y a un aspect spécifique Même si c'est pas le seul Déjà la procréation N'est pas le seul aspect Sur lequel les femmes Ont été écartées du pouvoir Il y a eu des aspects politiques d'abord Ensuite qui ont été justifiés Par de la pseudo-biologie Mais Cela dit L'objectif de la libération féministe Vise aussi A ce que précisément Les femmes se libèrent De l'assignation A la procréation Et à leur utérus Précisément Si elles ont été opprimées En raison De leur rapport A la procréation et l'utérus C'est bien que La libération féministe C'est de s'en détacher C'est de ne plus dépendre de ça Et donc là-dedans Les femmes trans Rentrent totalement là-dedans Et ensuite pour revenir A la procréation et l'utérus Énormément de femmes trans Sont présumées femmes cis En fait Et ça c'est encore un truc Que les transphobes ne comprennent pas C'est qu'il y a énormément de femmes trans Qui vivent parmi vous Et en fait Qu'une femme trans Qui vit sa vie de tous les jours En tant que femme Personne sait qu'elle est trans Elle n'en parle pas vraiment Voilà C'est une femme point barre Aux yeux de la société Ça existe Il y en a pas mal Elle est présumée cis Et du coup Toutes les oppressions Qui vont lui être à poser Toutes les questions bizarres De leurs employeurs Sur Est-ce que vous allez partir En congé maternité Est-ce que vous voulez des enfants Blablabla Et tout Ça va être parce qu'elles sont présumées cis Tout comme une femme Parfaitement stérile Aura les mêmes questions De la part de son employeur Sans que son employeur ne sache Si elle est en capacité De faire des enfants Par exemple Avant de lui demander Si elle en veut Une femme trans On va lui poser Les mêmes genres de questions Parce qu'en fait C'est justement le fait D'apposer une fiction biologique Sur la femme Qui est utérus Forcément fertile Donc forcément va devenir mère Donc forcément va être Incapable de travailler Etc Donc en fait C'est la présomption de biologie Qui est apposée sur les femmes Qui fait leur oppression Et pas la réalité de leur biologie Donc c'est pour ça Que là-dessus Il y a une distinction à faire Mais pour comprendre cette distinction Il faut déjà admettre Que les femmes trans Puissent vivre au quotidien Comme des femmes Sans que personne ne sache Qu'elles sont trans Et Que L'horizon de libération féministe C'est justement De se détacher Des injonctions vis-à-vis du corps Enfin bref Merci le roi des trans Oui Je suis le roi des trans Bref reprenons Reprenons la vidéo J'ai découvert que le thème 6 Vient de la chimie Pourquoi on a choisi ce terme Mais ça vient pas que de la chimie Ça vient aussi de la De la géographie Par exemple la Cisjordanie Et la Transjordanie La Cisjordanie C'est les territoires En Palestine Qui sont À l'ouest du Jourdain Et la Transjordanie Bah c'est ce qu'on appelle En fait Traditionnellement la Jordanie Donc c'est l'espace De l'autre côté du Jourdain Donc en fait Bah c'est Donc t'as la Cisjordanie Et la Transjordanie Ça dépend de quel côté Tu es du Jourdain Oui c'est ça La Gaule Cisalpine Et la Gaule La Gaule Transalpine Et Cisalpine Exactement C'est ça C'est du latin en fait Donc Et la chimie A utiliser les termes de latin Mais voilà Ça vient de ça de base Une interview en solo À Livre Noir Et donc Le femellisme C'est quoi ? En une phrase C'est un féminisme Qui considère Qu'une femme Est un être humain Femelle Et donc Définie par sa biologie Pour nous L'idée qu'une femme Est définie Ah mais ça Ils adorent Et ça c'est en fait Tu vois C'est vraiment Ce baiser de la mort L'extrême droite Évidemment Qu'ils adorent Le fait que les femmes Soient définies par leur biologie Puisque ce sont des mères Et qu'elles ont une psychologie Différente Qui est héritée De leur destin de mère Puisqu'elles peuvent porter des enfants Et c'est ça la différence Entre les femmes et les hommes Toutes les vidéos Théys Descuffons Qui sont hyper essentialistes Sur les hommes Les femmes etc Sur l'éternel féminin etc Évidemment qu'elle est heureuse Que les femellistes Soient en mode Une femme c'est une femelle Oh là là Incroyable Finie comme femme À cause de sa biologie Ça semble évident Mais il faut bien comprendre Ce que ça signifie Pour les autrices Du manifeste femelliste Elle a dit autrice Elle est wokiste Incroyable Théys Descuffons Elle a dit femme trans Elle a dit autrice Elle a de dote De venir de gauche Ça consiste à se tenir En équilibre entre Les trans d'un côté Et les anti-féministes De l'autre Comme si on faisait Un voyage dans le temps 60 ans en arrière Et que l'idéologie trans N'existait pas Après là dessus Elle a un peu raison Elle a un peu raison Que les femellistes Sont sur la corde raide Entre le féminisme Et l'extrême droite Objectivement C'est ce qu'on a toujours dit Après non On dit pas qu'elles sont Sur la corde raide On dit qu'elles ont déjà Parce qu'il y a une extrême droite Mais Niveau analyse Quelque part Elle a pas tort C'est exactement Comme sur le sujet De l'immigration Où les populistes On y vient C'est comme l'immigration Oh là là Trop fort Gauche comme Michel Onfray Ou la droite molle Ont conscience De la catastrophe migratoire Mais ont peur De franchir le pas Et de parler explicitement D'identité ethnique Ou d'inversion Des flux migratoires A la place On parle de républicain Explicitement D'identité ethnique Identité ethnique On passe à Identité biologique Identité sexuelle Et inversion des flux migratoires Du coup On parle de Je sais pas De l'épidémie trans L'inversion des valeurs Ou tout simplement L'inversion des valeurs Au final Identité sexuelle Inversion des valeurs Au final Encore une preuve Que toute la rhétorique des terres Est issue de l'extrême droite Michel Onfray de gauche Non mais ça les arrange Rappel qu'ils disent Que Eric Nolot est de gauche Eric Nolot dit encore Et pourtant Je suis un homme de gauche Alors que je suis cul et chemise Avec Zemmour Donc évidemment Ils ont toujours Leurs cautions de gauche Mais qui sont déjà passées à droite Depuis longtemps D'ailleurs Marguerite Stern Et Dora Mouto Dissent souvent Qu'elles ne luttent pas Contre les personnes trans Mais contre L'idéologie trans Oui mais chaque personne trans Est un représentant De l'idéologie trans Donc contre son coin En fait c'est ça C'est leur espèce de faunée De on n'est pas contre les trans On est contre l'idéologie trans T'es en mode Bah oui mais dès que tu vois Une personne trans qui parle Pour toi c'est de l'idéologie Genre donc Bah Oui c'est comme les voilets quoi On n'est pas contre Les femmes musulmanes On est contre La religion islamiste C'est pas pareil Nous on n'est pas contre Il n'y a pas de religion Sans fidèle Donc Non C'est ça On n'est pas raciste On est contre l'immigration Incontrôlée C'est pas pareil Le moment où il faudra choisir Soit on défend le culte de l'individu Des droits illimités Et du caprice personnel Et alors on donne la victoire aux trans Et on acte la disparition des femmes Qui sont remplacées par des Personnes à vulve Bonnes à louer leur ventre Pour les couples de femmes trans La GPA La GPA Tiens c'est marrant Parce qu'avant c'était la GPA pour les gays Et maintenant c'est la GPA pour les trans Alors déjà on veut Commencer par avoir le droit A faire des enfants biologiques Déjà de nous De genre que les mecs trans par exemple Au hasard Qui ont encore leur utérus Puissent avoir accès à la PMA Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui En fait c'est ça Nous on demande déjà Le droit de se reproduire biologiquement Avec ce qu'on a Avant de voir le reste de la logistique Et puis en plus la GPA Encore une fois Répétez après moi La GPA N'a jamais fait consensus Dans le mouvement LGBT Notamment Par soucis féministes Autrement dit C'est la pente vers une conception réaliste Et non féministe des rapports humains Et c'est ça Et elle est en mode Du coup comme les femellistes Comme les transphobes Elles sont réalistes Et qu'elles connaissent La vraie vérité réaliste et matérielle Que le matérialisme c'est la bite Du coup elles vont devenir non féministes Puisque la réalité n'est pas féministe Puisque nous à l'extrême droite Ah pardon Nous chez les patriotes Nous sommes du côté de la réalité Ce n'est pas de l'idéologie C'est la vérité objective Et c'est d'ailleurs Ce que critiquent les trans Selon eux Le femellisme C'est la porte ouverte Au patriarcat A l'hétéronormativité Et aux méchantes Différences naturelles Entre les sexes Ce que je vais vous dire Va vous paraître bizarre Mais sur ce coup là Je pense que les trans Ont en partie raison Que les choses soient claires Je ne pense pas que Marguerite Stern Veuille enfermer les femmes A la cuisine Ce serait du délire Que de lui faire dire ça Mais honnêtement Pensez-vous qu'il y a plus De proximité Entre une femelliste Et un activiste pro-trans Ou entre une femelliste Et disons une réaliste Comme moi Ou bien même Une personne conservatrice Elle a dit Les trans sont raisons De dire que Marguerite Stern Est d'extrême droite Moi aussi je me sens prêt A jeter elle Oh là là Elle a dit Oui les trans sont raisons De dire que les femellistes Est d'extrême droite Oh là là Le baisé Ah mais le baisé de la mort Thaïs qui fait notre propagande Thaïs qui fait la propagande Trans Quel plaisir Rère Thaïs Oui oui de fou Cher Thaïs d'Escuffon Je te remercie C'est toujours intéressant D'avoir des analyses sur soi Mais je ne suis pas sorti Une chapelle Pour en intégrer une autre J'en ai marre Des étiquettes et des cases Tu sais qui d'autre En a marre des étiquettes Et des cases Marguerite L'extrême droite Ils détestent qu'on leur dise Que elles sont d'extrême droite Parce qu'ils détestent L'idée de l'extrême droite Ils disent tout le temps Non on n'est pas d'extrême droite On est patriote Tiens c'est marrant Encore un point commun Que tu as avec Thaïs d'Escuffon Au moins à gauche On assume d'avoir L'étiquette de gauche Je sais pas Je dis ça comme ça Bon Voilà La droite doit récupérer Les orphelines du féminisme Sans rien exiger en retour Quitte à se convertir Au féminisme A la sauce révolutionnaire Des années 60 On dirait les gauchistes On dirait les gauchistes Qui disent Est-ce qu'on doit quand même Accepter les gens Qui étaient avant de droite Et qui sont devenus de gauche Sans vraiment surveiller Ce qu'ils disent Et etc Attends mais c'est vraiment Leur réflexion de gauchiste Quoi ça me tabasse Comme d'habitude Dans L'Extrême droite Qui pique tout à la gauche Ou au contraire Faut-il expulser Les femellistes Du hall d'entrée de la droite Pour préserver Notre pureté idéologique A mon avis Ni l'un ni l'autre Réponse non mineur Si on se contente D'accueillir les réfugiés Du féminisme Qui ont été abandonnés Par la révolution permanente Du progressisme Ça revient à faire accepter A la droite Les idées de l'extrême gauche D'il y a 60 ans Si vous êtes un habitué De longue date de ma chaîne Attends Edi Si on accepte Les anciennes féministes Ça va nous contaminer Le féminisme va nous contaminer Oh là là Oui Sa pureté réfugiée La pureté idéologique En mélange avec Les réfugiés du féminisme La pureté raciale Oh là là Vous savez que pour moi C'est une idée gravissime On se contenterait De faire les gardiens Des idées qui nous ont menées Là où nous sommes Qu'ilibriste Elles se retrouvent Proches de nous Par la force des choses Mais c'est l'occasion De tirer au clair Leur vision de la femme Vous croyez aux différences Biologiques naturelles Entre les hommes et les femmes Très bien Mais dans ce cas Allez au bout du raisonnement Admettez que ce que vous appelez Patriarcat N'est pas un système social De domination Où les méchants hommes Manipulent les pauvres femmes victimes Mais que c'est plutôt Au moins en partie La conséquence des différences Biologiques Et donc psychologiques Entre les hommes et les femmes Et donc Qu'il faut abandonner L'égalitarisme forcené Des quotas sur la parité Il faut accompagner Les féministes Mais aussi les féministes Antitrans en général Dans leur combat Contre le transactivisme Tout en participant A clarifier leur situation Oh la 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 Il faut accompagner Les féministes Et les féministes Antitrans en règle générale Sur la pente De l'extrême droite Oh la 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 Mais c'est du caviar Cette vidéo Vous savez Que je ne suis pas féministe Mais si le féministe Consiste à défendre Les femmes Contre la violence Et l'humiliation Plutôt que vouloir Les transformer en hommes C'est très bien C'est une cause juste Elle a dit Je ne suis pas féministe Mais si le féminisme Peut être utilisé Pour défendre La pureté raciale Des femmes Et pour les maintenir Dans des carcans De la féminité Et ne pas les masculiniser Honteusement Et leur pousser A s'épiler Les dessous de bras Dans ce cas Peut être Que c'est un combat Juste et honnête Et que je pourrais Même le soutenir Oh la 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 Je sais ça Je ne suis pas féministe Mais si le féminisme Me permet De lutter contre Les arabes Et les musulmans Alors dans ce cas Comptez-moi parmi vous Camarades C'est possible Comme le prouve Mary Harrington Une essayiste britannique Qui se surnomme Que ça suce les anglo-saxons C'est patriote Mais par contre Ça cite que des noms En anglais C'est bizarre En tout cas Je dois admettre Que je la respecte Pour son courage Elle a pris le risque Publiquement Et sous son vrai visage D'aller à l'encontre Des idées de sa famille politique Pour rechercher la vérité Quitte à recevoir des menaces Et à se retrouver orpheline Et pour ça Elle ne mérite pas Les insultes de notre camp Comme je le vois parfois Mais une forme de soutien Ne serait-ce que sur le plan Oh la la Elle a dit Arrêtez d'insulter Marguerite Seine Commencez à la soutenir Regardez Elle va bientôt Venir vers nous S'il vous plaît Arrêtez d'être méchante Avec elle S'il vous plaît Attendez Elle va pouvoir être Une alliée de nous Et tout à l'heure Oh la 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 sororité La sororité ici En direct Existe La preuve Thaïs d'Escuffon A fait preuve de sororité Envers Marguerite Stern Et ça c'est beau Si ça c'est pas une victoire Du féminisme L'évolution de Marguerite Stern Nous indiquera Indirectement Qu'elle pourra être L'issue De cet affrontement Après tout Si même une fémène Peut devenir une facho C'est bien la preuve Qu'en politique La fatalité N'a décidément Aucun sens Oh la 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 Si une fémène Peut devenir une facho C'est bien la preuve Qu'en politique La fatalité N'a aucun sens Aïe 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 Oh mais c'est la meilleure fin Oh la la Le baiser de la mort Incroyable Oh ce caviar Ecroyable La dette Ah mais de fou Mais attends Mais c'est du caviar Cette vidéo C'est vraiment du caviar Oh oui les commentaires Les commentaires Vous avez raison Les commentaires Le parcours de Marguerite Stern Me rappelle beaucoup Le mien à bien des égards Moi même étant un apostat Du gauchisme Oh putain Apostat Donc rappel L'apostasie Normalement c'est en termes religieux Quand tu renies ta religion Voilà Donc ils disent Apostat du gauchisme C'est vraiment une religion Excellente vidéo J'adore L'idéologie trans C'est simplement la conclusion logique Du constructivisme social Sur lequel est fondée L'idéologie féministe On n'est pas femme On le devient Les féministes ont utilisé cette idée Pendant des décennies Pour déconstruire leur rôle traditionnel féminin Oui Oui Bien sûr Je suis d'accord L'idéologie trans C'est simplement la conclusion logique Du constructivisme social Sur lequel est fondée Le féminisme On n'est pas homme On le devient Basé Je suis tout à fait d'accord Accidentellement basé C'est vrai Le mouvement trans Aurait difficilement pu émerger De façon aussi forte Sans le féminisme C'est bien vrai Vive le féminisme De seconde vague Merci Simon de Beauvoir Elle n'est pas la première Ni la dernière A ouvrir les yeux A devoir faire son choix Entre la cohérence Et l'incohérence Enfin bref Globalement Globalement Les commentaires ont l'air Assez positifs Tout le monde en mode Yes Trop bien Une féministe nous rejoint Nora en grandisse Les commentaires ont l'air Les commentaires ont l'air